En matière de mobilité, il y a eu un certain nombre d'évaluations, beaucoup de travaux qui ont été diligentés ces 20 dernières années. Et je crois que le premier réflexe à avoir est de savoir quel type de questions on a posées collectivement aux évaluateurs qui sont des questions qui sont en rapport avec des diagnostics que nous avons fait ou que les économistes avaient pu faire sur le fonctionnement du marché du travail. L'idée, c'était, ou le constat qu'on avait pu faire, c'était le constat, je dirais, d'une discordance spatiale entre l'offre et la demande de travail. Et on s'est posé la question de savoir comment résoudre ce mismatch, comme on dit en anglais, spatial mismatch, en rapprochant offres et demandes de travail et en incitant donc précisément les personnes, les publics présents sur le marché du travail à être mobiles pour rejoindre des positions plus assurées sur le marché du travail et répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Donc voilà, ce questionnement est premier. Et au départ, effectivement, on va concentrer l'attention sur la façon dont se constitue l'offre de travail et tout ce qui pourrait être des incitations à la mobilité. Sous-entendu, les travailleurs sur le marché du travail ne sont pas assez mobiles, ce qui pose des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de congruence entre l'endroit où sont légers les activités et l'endroit où ils habitent. Et donc au départ, les aides, elles ont été constituées pour créer un certain nombre d'incitations. Ces incitations sont aussi logées dans l'activité du service public de l'emploi et notamment tout ce qui a trait à l'accompagnement des publics. Voilà, avec une notion qui émerge dans les débats, qui est une notion extrêmement importante, qui est sur l'offre raisonnable d'emploi, la façon dont elle se contractualise au cours de l'accompagnement par le service public de l'emploi. Et cette question a, je dirais, focalisé les débats et les attentions. Après, sur l'efficacité des aides, le gros constat qu'on a pu faire, parce qu'au départ, les aides étaient un tout petit peu dispersées, c'est le fait que les individus les connaissaient mal. Et que s'ils les connaissaient mieux, peut-être que ça les inciterait davantage à être mobiles. Et puis, lorsque les travaux se sont un tout petit peu approfondis sur les raisons d'être mobiles ou sur les freins à la mobilité, je dirais que la perspective ou les conclusions des évaluations sont devenues un peu globales. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ça n'était pas simplement le salaire qu'on attendrait ou des choses comme ça qui pouvaient créer une incitation nette à la mobilité, mais qu'il y avait d'autres éléments dans l'environnement de l'individu qui pouvaient constituer un frein à sa mobilité géographique professionnelle. Il y a aujourd'hui, on le sait, un effort assez considérable du service public de l'emploi sur cette question de la mobilité, avec une spécialisation sans doute aussi des publics. Les missions locales, par définition, vont s'occuper plutôt de la mobilité des jeunes, vont avoir une préoccupation aussi de la mobilité des apprentis, par exemple. Vont passer donc, je dirais, des partenariats avec un certain nombre d'institutions qui vont aider à structurer les mobilités des primo-arrivants sur le marché du travail. Ce sont des problématiques tout à fait particulières. Et d'ailleurs, en France, les primo-arrivants sont plutôt très mobiles, évidemment, puisque localement, ils ont construit assez peu de choses. On voit bien que le pic des mobilités a lieu au moment de l'entrée dans la carrière, si je puis dire. Donc, cette spécialisation des acteurs du SPE est un effort considérable. Du côté du service public de l'emploi généraliste, Pôle emploi, on voit bien que l'effort financier est lui aussi considérable. Il y a un design nouveau aujourd'hui de ce qui a trait à la mobilité, à la fois dans les stratégies d'accompagnement, c'est-à-dire contractuellement avec les demandeurs d'emploi, et aussi dans les services qu'on peut lui proposer avec cette approche globalisante, qui peut être connectée d'ailleurs avec l'arrivée du conseil en évolution professionnelle ou autre, qui permet précisément, qui sont des lieux de prise en charge de problématiques à la fois individuelles, singulières, mais globales, s'agissant des individus qui auraient besoin d'une aide de cette nature pour retrouver un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada